Ce cher Doug, dénoncer quoi ? L'exploitation de l'arbre par l'homme ? N'en a-t-il pas toujours été ainsi ? Y'a vraiment pas de quoi s'enflammer, monter sur ses grands chevaux ? Rappelez-vous, à ce propos, la manière délicate dont défrichait nos ancêtres. Ne lui mettre par-fille, ne lui mettre par-là, et le tour était joué. On faisait place nette ? Oui, flamme rase. C'était autrement plus radical. La culture a toujours prospéré sur le brûli. Que faisons-nous d'autre aujourd'hui ? Mais de quoi vous plaignez-vous ? Nous sommes autrement plus évolués. Nous avons lu Soro et Juno. Soro et Juno. Ne sommes-nous pas les hommes qui plantaient les désarbres ? Et plus encore, ne sommes-nous pas ces hommes qui plantent des arbres et qui donnent naissance à des hommes qui en profiteront un jour ? Qui eux-mêmes, à leur tour, Christophe, planteront des arbres pour que d'autres hommes, dans le futur, puissent en disposer. Vous voyez, nous inscrivons nos activités dans le GCV, le grand cycle de la vie. Et qui plus est, nous travaillons le paysage au corps. Et à la cognée. Mes amitiés, Philippe. Nous en sommes les modeleurs, les modérateurs et, soit dit en passant, les vrais sculpteurs. N'allez pas chercher ailleurs, dans de quelconques centres d'art ou de quelconques MJC. La sculpture, c'est nous. Nous avons la fibre. Il n'y a pas plus proche de la forêt que nous. Il n'y a pas plus proche de la forêt que nous wyg voulez, d'autrement, j'introduillez nos Docs. É不過gi, j'ai중. Parce que nous avons écrit le nouveau neighbours pour qu'uneStation.